Allez hop, on ne perd pas de temps dans FunApp cette semaine, c'est d'ailleurs le thème de ce nouveau numéro. On arrête de tourner en rond, de trépigner, on gagne du temps. Bonjour et bienvenue à tous. Ne vous êtes-vous jamais arraché les cheveux en voiture à chercher désespérément une place où vous garez ? Alors malheureusement, il n'existe pas encore d'application miracle capable de recenser toutes les places de stationnement libre autour de vous. Mais en attendant, il y a désormais Poly Poly, une appli gratuite pour Android et iOS qui elle s'est attachée à recenser les rues où vous avez le plus de chances de trouver une place libre. Des statistiques donc croisées aux conditions de circulation pour vous indiquer la zone que vous avez tout intérêt à sillonner avec votre voiture pour maximiser vos chances de la garer. Et pour que cette appli vous trouve la meilleure solution de parking possible, précisez-lui donc combien de temps vous voulez y laisser votre véhicule, une ou plusieurs heures, la journée entière ou pour la nuit, sachant que Poly annonce un taux de réussite de 80%. D'ailleurs, si au bout de 9 minutes 30 à tourner en rond, vous n'avez toujours pas réussi à vous garer, l'appli vous indiquera alors le parking public le plus proche de vous en vous indiquant l'itinéraire pour vous y rendre. Bref, si Poly remplit effectivement sa promesse, gageons que cette appli a de belles années devant elle. Mais il faudra justement qu'elle évolue vite car en France, elle ne fonctionne pour le moment qu'à Paris. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'y a rien de pire qu'une application communautaire avec aucun membre. Le problème, c'est que forcément, c'est un peu l'eau de toutes les applis communautaires nouvelles qui, logiquement, ne rassemblent pas grand monde puisqu'elles viennent d'être lancées comme Kazakar qui vient tout juste de débouler dans l'App Store et le Google Play mais qui mérite tout de même que l'on s'y attarde. Et pour cause, cette appli gratuite se propose, elle, de carrément vous dénicher une place de stationnement libre où que vous soyez et quel que soit le moment de la journée. Sauf que pour que ça marche, il va falloir vous inscrire, messieurs, dames, car le principe de fonctionnement de Kazakar repose sur une communauté de membres qui se filent des tuyaux entre eux. Vous quittez une place, vous indiquez aux autres que vous venez de la libérer. Mais aussi, vous avez repéré un parc-mètre ou une contractuelle. De même, vous pouvez le signaler aux petits copains. Et en attendant que le nombre de petits copains, justement, augmente suffisamment pour rendre Kazakar vraiment efficace, vous pouvez toujours patienter en vous servant de cette appli pour mémoriser le lieu de stationnement de votre véhicule afin de le retrouver plus facilement. Pour peu que vous soyez collégien, lycéen ou étudiant, il y a sans doute un autre endroit où les places sont souvent très chères pour vous. Je veux parler de la bibliothèque. Essayez donc de vous rendre à celle du centre Pompidou à Paris, un samedi ou un dimanche après-midi. Vous n'avez justement pas intérêt à vous pointer entre 11h et 16h. Alors, quand il s'agit de bibliothèque, l'appli Miracle, pour éviter de poireauter, s'appelle Affluence. Gratuite et disponible sur Android et iPhone. Celle-ci se propose non seulement de vous indiquer sur une carte toutes les bibliothèques alentours, mais en plus, pour chacune, de vous révéler son taux d'occupation actuel et avenir, demi-heure par demi-heure. Ne vous reste plus qu'à faire votre choix, ou bien, malgré les avertissements d'affluence, à tenter votre chance dans une bibliothèque pleine à craquer, que l'appli vous aura pourtant signalé sur sa carte grâce à un petit picto rouge superposé à son épingle. Donc, dans ce cas, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. Allez, pour terminer ce Fonaps, une petite appli expérimentale, mais qui, demain, pourrait bien vous faire oublier les interminables queues du samedi au supermarché. Et peu importe que je file ne marche pour le moment que dans un seul hyper-francilien, car vous pouvez d'ores et déjà vous faire une idée du mode de fonctionnement de cette appli gratuite pour Android et iPhone en mode démo. Et vous allez voir, son principe est pour le moins ingénieux. L'idée étant que vous réserviez votre place en caisse avec. Ainsi, dès que vous arrivez en magasin, pour peu que vous ayez peu d'articles à acheter, vous pouvez le faire immédiatement, ou bien un peu plus tard, lorsque votre caddie n'est pas loin d'être plein. Au moment de la réservation, indiquez seulement le nombre de produits que vous pensez acheter, en tout, plus ou moins de 15, afin que l'appli vous dirige vers la caisse la mieux adaptée. Une caisse dont les numéros s'affichera alors sur votre écran, ainsi qu'un compte à rebours vous indiquant le temps vous restant avant de vous y présenter. Mais sachant qu'à tout moment, vous pouvez demander une petite rallonge de 10 minutes, histoire de rajouter quelques emplettes dans votre caddie. Et voilà, terminée la tente aux caisses. Mais bon, à partir du moment, bien évidemment, où tous les hyper auront décidé de s'équiper de cet ingénieux système. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve bien sûr mercredi prochain pour un nouveau Phone Apps. En attendant, je vous invite à vous plonger dans le tout dernier magazine Zéro 1net, où vous trouverez plein d'autres applis pour compléter ma petite sélection de la semaine. Et je vous invite aussi à me retrouver sur Facebook et sur Twitter, vous connaissez l'adresse. Voilà, j'ai tout dit, à mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.